Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, deux jours pour discuter et réfléchir autour de l'urgence écologique et sociale. Solutions Solidaires revient pour sa deuxième édition, c'est mercredi et jeudi au Rocher de Palmeur. A ce nom, entre présentation d'expérimentations locales concrètes et débats autour de ces enjeux, ces deux journées se volent à un laboratoire des solutions éco-solidaires. On en parle avec Jean-Luc Glez, le président du conseil départemental qui est à l'origine de cette initiative. Sport féminin toujours, c'est le nom de l'opération menée par le CSA et le ministère des Sports. Objectif mettre en avant le sport féminin, souvent relayé au second plan dans les médias. Ce soir, les deux présidentes des Burdi, le club de volet mérignacais, seront les invités de sauts sportifs. On parle aussi de rugby, bien sûr, comme tous les lundis après la belle victoire du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Mathieu Dalzovo débriefe le match pour vous et il reçoit ce soir Julien Bouic, le manager général du club de Florac, pour parler bien sûr de rugby amateur. Mais d'abord les titres de votre journal. Elle a délinquance en hausse à Bordeaux. Un nouveau fait diffère vient confirmer les chiffres de la préfecture. Un homme a reçu une balle en pleine tête samedi après-midi à quelques mètres de la gare Saint-Jean. Les syndicats de policiers demandent davantage de moyens. Nouvelle manifestation des avocats contre la réforme des retraites. Alors que le texte est examiné à l'Assemblée nationale, ils se sont de nouveau mobilisés à Paris mais aussi à Bordeaux. Et vous avez sans doute laissé tomber le manteau aujourd'hui. C'est normal, les températures ont dépassé les 20 degrés dans la région. Faut-il s'en inquiéter ? Réponse dans un instant avec un spécialiste de Météo France. La météo justement demain, un retour à des températures plus normales. Pour la saison, il y aura du soleil. Mais on va perdre quelques degrés, entre 11 et 14 degrés pour les maximales du jour ce mardi. Un homme de 40 ans s'est donc fait tirer dessus ce samedi après-midi dans le quartier de la gare Saint-Jean, en cours de la Marne. Il est blessé à la tête et l'auteur des coups de feu est en fuite. Il s'agirait certainement d'un nouveau règlement de compte entre bandes rivales. Les syndicats de police dénoncent l'augmentation de la délinquance dans l'agglomération bordelaise et ils réclament davantage de moyens. On a quand même l'Espagne qui est à côté. Il y a toujours eu un trafic important de stupéfiants, peut-être moins médiatisé qu'auparavant. Mais effectivement, c'est également une recrudescence sur ce genre de phénomène. Encore une fois, peut-être qu'également s'il y avait une réponse pénale plus forte, peut-être qu'on aurait moins de délinquance à Bordeaux. Si on revient cinq ou six ans en arrière, tous les ans, on avait une centaine de policiers qui arrivaient de la région parisienne. Je pense qu'il faudrait revenir à cette hauteur-là, en tout cas, en termes de renfort. On a connu encore récemment des collègues qui sont intervenus sur un cambriolage en cours. Ils ont réussi à interpeller l'individu. Cet individu les avait menacés et a même tenté, je dirais, de tuer une collègue, puisque la collègue a reçu le coup de couteau dans son gilet pare-balles. Et l'individu, aujourd'hui, est dehors. Il n'a toujours pas été jugé. Donc, on peut commencer à se comparer à des villes comme Toulouse ou Lyon. Et effectivement, une montée en puissance de la délinquance. Ce week-end, un drame familial a eu lieu à Cadeau-Jacques. Un homme d'une soixantaine d'années a été tué à coup de couteau. Ce samedi soir, son fils a été interpellé, placé en garde à vue, puis hospitalisé d'office à Cadeau-Jacques. Il était suivi pour des troubles psychiatriques. La grogne toujours contre la réforme des retraites, alors que des milliers d'avocats se sont réunis à Paris, place de la Bastille. La mobilisation continue aussi à Bordeaux. Les robes noires se sont retrouvées sur les marches de la cour d'appel, accompagnées par quelques blouses blanches. La demande est toujours la même. Le retrait de la réforme par le gouvernement. Tony Moline. La justice à Bordeaux, toujours à l'arrêt, alors que la cinquième semaine de grève démarre pour les avocats. Cette mobilisation vise toujours la réforme des retraites, qui ferait perdre de nombreux avantages aux robes noires. Le message est clair, ne pas relâcher la pression. On va se battre jusqu'au bout. On a déposé un amendement pour ce qui concerne les avocats. On attend de voir ce que cet amendement deviendra, mais de toute façon, on luttera jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme. Actuellement, les confrères sont mobilisés et continuent à faire grève. Donc les renvois ont lieu en audience. Les confrères se battent au quotidien pour faire comprendre les motivations de cette mobilisation. Les avocats ont été accompagnés par une dizaine de professionnels de la santé. Eux aussi attendent le retrait. En fait, on rejoint les libéraux. L'ensemble des professions libérales va être impactés. Kiné, infirmière, podologue, orthoptiste. Toutes les professions de santé libérales sont impactées par la réforme. On va avoir nos cotisations retraites qui sont calculées aujourd'hui sur notre chiffre d'affaires, qui sont de 14% actuellement, qui vont passer à 28%. Ce qui fait qu'on va avoir un gros souci de pouvoir payer déjà nos cotisations et en termes de bénéfices qui va diminuer, donc notre pouvoir d'achat qui va forcément diminuer aussi. Si aucun panne est fait par le gouvernement, certains avocats se disent prêts à poursuivre la grève jusqu'à fin juillet. Des premières réponses sont attendues après la grande mobilisation qui a eu lieu à Paris cet après-midi. La politique et l'équipe de Nicolas Florian a-t-elle fait un usage illégal de fichiers de contact de Bordelais ? C'est en tout cas ce que lui reprochent deux de ses opposants, Thomas Cazenave et Pierre Urmique, avertis par des militants qui auraient reçu des mails de l'équipe du maire sortant sans pourtant avoir donné leurs adresses. Les principaux intéressés réfutent tout usage illégal de ces fichiers. Selon le directeur de campagne de Nicolas Florian, tout a été fait dans la plus stricte légalité. Et puis attention, si vous souhaitez voter au municipal, il faut être inscrit sur les listes électorales et il ne vous reste plus que quelques jours pour le faire. Il est en effet possible de s'inscrire jusqu'à ce vendredi 7 février sur internet, sur le site service-public.fr. Une météo digne d'un mois de mai depuis ce week-end. Le sud de la Nouvelle-Aquitaine connaît un pic de chaleur digne d'un mois de mai. 22 degrés à Bordeaux jusqu'à 27 à Horthèse. C'est bien au-dessus des normales de saison. Mais le phénomène n'a rien d'exceptionnel à sur Météo France, même si dans son ensemble, l'hiver aura été particulièrement doux. Reportage avec Dominique Parmentier. Nous sommes le 3 février, mais on se croirait au printemps. Depuis samedi, au Pays Basque d'abord, une vague de chaleur s'est étendue sur tout le sud de la Nouvelle-Aquitaine. On a une zone anticyclonique qui protège, en gros, qui va d'une ligne de La Rochelle jusqu'à Clermont-Ferrand et qui nous protège des intempéries et donc qui nous donne des températures largement au-dessus des normales pour un début de mois de février. Au-dessus de 22 degrés sur l'extrême sud-ouest, sur le Pays Basque, 20 degrés sur les Landes et la Gironde, et puis un petit peu moins en remontant vers le nord de l'Aquitaine. Des températures, certes, exceptionnellement douces pour la saison, mais le phénomène, lui, n'a rien d'exceptionnel à Surmétaux France. Des pics de douceur, il y en a toujours l'hiver, quelles que soient les années. Il faut savoir que l'année dernière, en fin février, on avait eu des journées exceptionnelles où là, on avait battu des records. On s'en est approché un petit peu, notamment sur le Pays Basque, mais on n'est pas dans des périodes de records. En revanche, l'hiver, lui, a été jusqu'ici exceptionnellement doux. Sur les deux premiers mois de ce qu'on appelle l'hiver météorologique, qui commence le 1er décembre, les deux mois de décembre et janvier qui ont été enregistrés ont été les plus doux sur la France depuis qu'on fait des relevés de température, effectivement, depuis 1850 à peu près. Il est vraisemblable que ça participe du réchauffement climatique, mais encore une fois, il faudra voir sur plusieurs années si ça se poursuit dans les hivers qui viennent. Un réchauffement qui a bien sûr des conséquences sur la faune et la flore. La douceur de ce week-end a notamment fait sortir les tortues de leur hibernation. Mais attention, l'hiver n'est pas tout à fait fini. Dès demain après-midi, il va falloir ressortir les doudounes. Voilà, on a un changement de masse d'air, donc on a une limite nuageuse qui va passer dans la nuit. Demain matin, on va encore avoir des températures assez douces. En revanche, c'est dans l'après-midi que la différence va se faire sentir où on va perdre de l'ordre de 10 à 12 degrés par rapport aux températures maximales de cet après-midi. Mais malgré cela, on restera quand même au-dessus des normales de la saison de l'ordre de 2 à 3 degrés. À partir de jeudi, la douceur revient avec des températures de l'ordre de 18 à 20 degrés. Mais jusqu'à la mi-mars, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'y aura pas eu de but hier soir au stade Matmut Atlantique, mais les Girondins conservent leur invincibilité face à Marseille à domicile. Le score final, vous le voyez, 0-0. Les Bordelais n'ont pas perdu sur leur terre face à l'OM depuis 43 ans et ils stagnent donc à la 10e place du classement de la Ligue 1. Prochain match, c'est ce mercredi à Brest. Et puis le rugby, on en a beaucoup parlé ce week-end avec la belle victoire du 15 de France. Bonsoir Mathieu Delzovo. Bonsoir. Vous allez nous en reparler, bien sûr, ce soir, on ne peut pas ne pas en parler. Et puis on va parler aussi de sport amateur, de rugby amateur. Oui, de rugby amateur exactement, puisque vous le savez, le top 14 fait relâche. C'est le cas, bien sûr, à chaque fois qu'il y a le tournoi des destinations, en tout cas pour la première journée, parce qu'en rugby, on a toujours des doublons. Donc il y aura quand même des matchs de l'Union-Vourdeau-Bègle pendant la période du tournoi des destinations. Mais c'est vrai que là, tout le rugby français s'est arrêté, finalement, pour suivre ce crunch contre les Anglais. On va reparler ce soir rapidement avec nos invités, parce que finalement, la victoire des Bleus, c'est la victoire de tout le rugby français. Et donc on aime bien ici, dans Top Rugby aussi, parler du rugby amateur, de nos clubs girondins qui se battent dans les divisions amateurs. C'est le cas notamment du club de Florac. Une belle progression pour Florac seulement, sa deuxième saison en Fédéral 2. Et le club est deuxième ou troisième, ça aussi un petit peu. Mais ils sont sur le podium de cette poule où on compte quand même 6 équipes de Gironde sur 12 équipes. Donc il y a pas mal de beaux derbies en perspective pour ces équipes girondines. Et donc on va évidemment revenir sur la victoire de l'équipe de France, mais surtout se consacrer au club de Florac rugby, qui a une progression assez incroyable depuis plusieurs années, qui est un modèle aussi, qui a un projet et un pôle jeune innovant. Donc c'est vraiment un club qui bouge, qui est un modèle pour beaucoup d'autres clubs de la région. Donc on va leur rendre hommage. On sera avec le manager général, Julien Bouic, et puis le capitaine aussi, Julien Pierre, qui sera avec nous. Mais on commencera bien sûr par l'équipe de France, parce qu'on a tous le sourire aujourd'hui pour cette victoire des Bleus face à nos amis anglais. Merci Mathieu. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de tout ça dans Top Rugby. Et puis cet appel à témoins lancé par la police. Un accident mortel a eu lieu ce lundi matin, route de Toulouse à Baigle. Un motocycliste et une camionnette sont entrées violemment en collision. Si vous avez des informations, vous contactez la gendarmerie au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis sur la route, toujours attention à cette fermeture. La nuit prochaine, la RN89 sera fermée entre les échangeurs 1, celui d'Artig, et l'échangeur 2 d'Ivrac entre 21h et 6h du matin. Les usagers seront déviés bien sûr par la voirie locale. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. Jean-Luc Gleize, le président du Conseil départemental, est notre invité. Il vient nous parler de solutions solidaires. C'est un événement qui a lieu cette semaine autour d'expérimentations éco-solidaires locales. Sous-titrage Société Radio-Canada